Elle a su combiner l'intelligence et la beauté. Elle est connue comme étant la Kahéna. Elle a gouverné les Amazires d'Afrique du Nord pendant des années. La Kahéna était le surnom de cette chef de tribu Amazire que les Arabes nommèrent ainsi pour sa sagesse, bien qu'elle s'appelait en réalité Dihina. Elle se distinguait par son savoir, mais aussi par ses pouvoirs de voyance et de prédiction de l'avenir de son peuple. Ce qui lui valut de prendre le trône. Dihia ou la Kahéna a vécu au 8e siècle de notre ère. Elle a succédé au roi Axel, chef de la résistance Amazire en Afrique du Nord. Elle était la reine de la tribu des Jraoua dans les montagnes d'Auras, au sud-est de l'Algérie. Elle était issue des Zénètes et elle était la première femme que les Amazires chargeront de la gestion de leurs affaires publiques après la mort du prince Axel. Celui-ci était chrétien, puis se convertit à l'Islam et tué à Aukba ibn Maffir à cause de son attitude envers lui et ses sujets. La Kahéna a mené plusieurs guerres contre les Romains, les Byzantins et les Arabes. Après avoir vaincu l'Empire de Rome, elle a réussi à unir les tribus Amazir autour d'elle. Elle a ainsi mené des batailles féroces contre les armées arabes qu'elle a attaquées et expulsées de la majorité des régions nord-africaines. À l'issue de leur guerre et de la mort de Kousaïla, les berbères revinrent à la Kahéna dans son bastion dans le mont Auras, rejoints par les bénis Ifren, les Zénètes et les tribus venus de l'Efréia contre autres. Elle les accueillit chaleureusement et réussit avec eux à combattre les musulmans une bonne fois pour toutes. Elle les suivit en effet jusqu'à réussir à les chasser de l'Efréia. Malgré la défaite des musulmans, la Kahéna est certaine de leur retour et pressante une attaque contre son royaume. Elle décide alors de mener une politique de la terre brûlée pour dissuader les armées ennemies. Dijia gouverne son armée d'une main de fer et l'incendie aussi les forteresses et brûle les terres agricoles. Après Hassan, la Kahéna avait pour elle tout le Maghreb durant cinq années. Elle s'adressa à son peuple en lui expliquant que les Arabes convoitaient tout ce que les terres de l'Efréia avaient de plus précieux. Elle leur ordonna ainsi de brûler tous les champs, de détruire tout ce qui pouvait servir à accroître les richesses et à dévaster toutes les forêts jusqu'à faire perdre espoir aux Arabes qu'elle l'obligea ainsi à battre retraite. Quelques années plus tard, Hassan ibn Oman décide de mener une nouvelle offensive qui sera ultime à la vie de la guerrière Amazir. Lorsque Hassan commença une nouvelle guerre contre la Kahéna, après que le calife Omeyad Abdelmalik ibn Marwan, lui, renforça ses troupes, il poussa ses dernières vers les territoires de la chef Amazir. S'ensuivit une bataille ultime qui fit nombre de morts à tel point que les gens crurent à une fin du monde. Le duel finit par une défaite cuisante des Berbères ainsi que la mort de la Kahéna sur le champ de guerre. A l'issue de cette bataille sanglante, Didier meurt, mais son courage et sa bravoure l'ont rendu immortel. Aujourd'hui, il s'érige au rang d'héroïne dans la civilisation Amazir.